Bonjour et bienvenue pour ce live grandir en conscience avec l'intelligence de la lumière. C'est un thème qui a de multiples aspects. Petit 1 il y a le thème grandir, petit 2 il y a le thème en conscience, petit 3 il y a le thème intelligence, petit 4 il y a le thème de la lumière. Que de choses à expliquer que de notions grandes à expliquer actuellement. Or on va passer notion par notion lors de ce live facebook. Je vous dis bonjour à toutes et à tous pour ce live facebook grandir en conscience avec l'intelligence de la lumière. Grandir qu'est ce que c'est ? Grandir c'est dépasser notre ordinarité. Grandir c'est se placer et regarder les choses au-delà dans notre être ultime, dans notre être divin, dans notre être-té. Et se positionner là-dedans permet d'avoir un regard au-delà des choses et de ne plus être pris dans les courants et les préoccupations du monde ordinaire. Je vais vous raconter une histoire qui a été, qui est dans le livre du docteur Rao, Happiness at work ou quelque chose comme ça, et qui décrit l'histoire d'un écureuil vert qui est dans la forêt. Et cet écureuil vert, un jour, il voit quelqu'un qui est attaché par des lianes et encadré par deux policiers. Intrigué, cet écureuil s'approche de ce pauvre homme qui est en train de pleurer, de pleurer, et il écoute son histoire. Et cet homme, il dit « Je ne vais plus jamais revoir ma femme et ma fille, je ne vais plus jamais revoir ma femme et ma fille, c'est terrible, relâchez-moi, relâchez-moi. » Intrigué, notre écureuil vert s'approche, et cet homme lui dit « Écureuil vert, écureuil vert, détache-moi, détache-moi. » Et l'écureuil lui dit « Mais si tu as les mains attachées et que les deux policiers sont là, c'est que tu as fait quelque chose. » Et l'homme lui répond « Mes enfants avaient faim, ma femme avait faim, tout ce que j'ai fait, j'ai pris quelques bananes dans une plantation. » Et l'écureuil, qui a aussi des enfants, comprend que par moments, on peut, pour sauver ces enfants, être prêt à tout. Et puis, qu'est-ce que c'est que quelques bananes ? Or, l'écureuil vert, attendri par l'histoire de l'homme, grignote sa corde et le libère. L'homme s'en va en courant avec l'écureuil vert, et tout en courant, il lui dit « Mon écureuil, écoute, je viendrai chaque jour te rejoindre et je te promets que je vais te gâter et t'entretenir pour la vie entière. » C'est ma promesse. L'écureuil est tout content d'avoir fait cette bonne action. Il passe une très bonne nuit et le lendemain, il marche dans les bois et il rencorne. Il rencontre l'homme qui l'a libéré, qui lui amène quelques noisettes et qui vient lui parler joyeusement de la vie. Et ainsi, chaque jour, l'écureuil grossit de plus en plus et il est content d'avoir ce nouvel ami. Jusqu'au jour où la femme de cet homme qui l'avait libéré le voit et l'attrape, parce que c'est un écureuil très gras. Elle ramène cet écureuil vert chez elle, elle le met dans une cage. Elle dit à son mari « Oh, j'ai trouvé un bel écureuil vert, il est gras comme tout et on va se régaler. » Tu vas voir, la chair est très très fine et on pourra récupérer son cuir et sa peau pour en faire un jouet pour notre enfant. Alors l'écureuil vert, il est dans sa cage, il voit cet homme et il dit « Écoute, je t'ai sauvé la vie, je t'ai empêché, tu n'es pas allé en prison grâce à moi. Et là, tu laisses ta femme me mettre dans une cage et qui s'apprête à me manger demain et à me découper en morceaux. » Alors cet homme, ce brigand, lui dit « Écoute, si ma femme dit ça, je ne peux vraiment pas la contredire. Et puis tu sais, de toute façon, la vie est injuste. » Et l'écureuil lui dit « Mais tu m'avais promis. » Et tu lui dis « Mais tu sais, les choses changent dans la vie et la vie est injuste. » Et l'écureuil se met dans sa cage, il se recroqueville en pensant ça, c'est vraiment pas correct, il n'a vraiment pas été bien. Et la chèvre qui n'est pas loin lui parle et lui dit « Tu sais, pour moi aussi c'est pareil. Je leur donne du lait chaque jour, ils sont heureux, leur enfant est heureux et il grossit avec ça. Chaque jour, ils prennent des vitamines grâce à mon lait, ils font des fromages. Mais le jour où je ne ferai plus de lait, ils vont me tuer immédiatement. La vie est injuste. » Et sur ce, s'approche une dame qui s'occupe de faire le ménage dans la maison et qui voit cet écureuil qui est en train de parler à la chèvre. Et qui la voit dans sa cage, qui le voit dans sa cage et qui lui dit « Eh oui, moi je fais le ménage pour eux, mais tu vas voir, tu veux vraiment savoir la vérité sur qui sont ces gens ? » Et l'écureuil lui dit « Oui, oui, pour moi c'était des bonnes personnes. » Il dit « Tu vois, ils ont kidnappé mon fils et c'est pour ça que je suis leur servante et que je suis obligé de faire tout ce qu'ils veulent si je veux un jour revoir mon fils. » « La vie est injuste, mais c'est ainsi fait. » Alors, cette femme, elle dit « Écoute écureuil, je vais te laisser une autre chance, je t'ouvre la cage et je te relâche. » Et l'écureuil lui dit « Mais si tu fais ça, ils vont te tuer. » « Non, 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 ils ne peuvent pas me tuer parce qu'ils ont trop besoin de moi. » « Mais ils vont te battre alors. » « Oui, ils vont me battre, mais ça c'est pas grave parce que je tiens mon fils et que je veux vraiment le serrer dans mes bras et que je veux le revoir. » Donc l'écureuil s'échappe grâce à cette porte aux femmes. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il va dans les bois, il part dans les bois, il s'échappe, il court. Et il tombe sur les deux policiers. Il lui dit « Écoutez, il va voir les policiers, il leur dit « Écoutez, je connais un repère de brigands qui sont terribles et je vais vous donner un chemin pour y accéder. » Les policiers disent « Très bien. » Et les policiers approchent de ce repère de brigands et ils rentrent dans la cabane. Et dans cette cabane, ils voient un petit garçon. Ils prennent le petit garçon, ils le mettent devant eux. Et la maman voit son petit garçon d'un coup qui sort de la cabane. Elle se précipite vers lui pour l'embrasser et tout. Le policier croit qu'il va être agressé. Il attrape la maman et il lui casse la nuque. Et là, l'écureuil dit « La vie est vraiment injuste. Cette maman n'a pas pu serrer dans ses bras son enfant et elle est morte avant. » Et c'est l'exemple même de ce type de situation dans laquelle vous ne pouvez rien faire. Ce sont les mystères de la vie. La vie, elle agit à sa manière. Il y a effectivement des choses qui nous paraissent injustes quand on est pris dedans, qui se passent et on ne peut rien faire. Ce sont les mystères de la vie. La seule chose que l'on peut faire, c'est se mettre au-delà dans son être ultime et dans son être divin. Et à ce moment-là, on n'est plus touché par ces choses-là. Elles sont comme ça, c'est juste comme ça, c'est arrivé, c'est le présent, j'ai fait de mon mieux. Voilà. Donc, la première chose, grandir. Grandir, c'est donc se mettre de plus en plus dans cette position d'être divin, d'être ultime, au-delà du monde ordinaire, pour ne plus être touché par ces différentes choses, on va dire, qui sont éphémères et rester dans cette sorte d'impermanence et d'éternité dans lequel nous amène ce divin qui est en nous. Donc là, nous avons discuté de grandir. Maintenant, grandir en conscience. Donc, sur la notion de conscience, je devrais dire grandir en a-conscience. Pourquoi ? Parce que la conscience, elle est liée à notre personnalité. La conscience est liée à notre égo et donc à notre incarnation. La conscience est donc éphémère. Le jour où l'on va disparaître, petit à petit, la conscience va disparaître et du moins, elle va revenir dans l'esprit, dans cet être divin ultime et donc grandir et se mélanger aux dizaines de milliers de consciences que l'on a pu expérimenter au cours de nos incarnations successives. Et de plus, elle va s'intégrer dans cette vision où on est le tout, dans cette dimension où on est le tout et où on est tout, tout autant les divinités, tout autant toi, cher ami, qui m'écoute, tout autant que moi, et dans lequel nous sommes l'univers et dans lequel nous sommes le tout. Et là, à ce moment-là, nous parlerons de a-conscience, non reliée à une incarnation. Donc le but, c'est de grandir dans la a-conscience par l'intelligence de la lumière. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence de la lumière ? L'intelligence, l'intelligence veut dire, pour moi, que quelque chose est totalement autonome, agit en toute liberté, que quelque chose agit suivant les fluctuations de l'instant présent et fait toujours ce qui est juste en fonction des énergies présentes. Ça, c'est l'intelligence, cette capacité de saisir l'instant. Et c'est la différence, cette intelligence, cette légèreté, cette manière d'agir dans le mouvement, c'est la différence avec le « il faut, je dois » et le « prévoir » et le rationnel qui enferme et qui resserre l'aura et qui le contracte. Et c'est tout ce que fait le monde ordinaire pour en fait nous faire perdre beaucoup d'énergie de par la complexité qu'il instaure de plus en plus dans le moindre acte quotidien. Les archontes sont là, ils sont extrêmement présents, mais d'un autre côté, leur très grande présence fait que nous allons vers de plus en plus de lumière, et notre lumière se manifeste dans la liberté et la légèreté de l'instant présent, totalement ici et maintenant, en totale confiance dans le cœur du cœur, dans l'ouverture et dans l'amour. Ensuite, le quatrième terme est donc le terme « lumière ». Il y a ce que Yvan Poirier appelle la lumière authentique. Cette lumière authentique est reliée à notre authenticité, c'est-à-dire qu'elle est reliée à votre part de vous-même qui est sans égo, qui est humble, qui est empathique, qui est dans l'amour, qui est dans la compréhension, qui est dans le don, qui est dans le don de soi, qui est dans le lien avec l'univers, qui est dans le tout, qui est dans la confiance absolue. Et c'est en ça, cette lumière est reliée à cet être-là, et quand je la regarde, cette lumière est iridescente et multicolore. Et elle agit par elle-même. Donc, l'intelligence de la lumière, donc grandir en conscience avec l'intelligence de la lumière, c'est surtout ne plus être dans le vouloir, ne plus être dans le devoir, ne plus être dans le il faut, mais être juste dans l'accueil, être juste dans l'authenticité, être juste dans le présent, être dans l'écoute. Et là, à ce moment-là, les choses se présentent d'elles-mêmes. Votre rayonnement va faire que les personnes vont vous présenter les opportunités qui vont vous permettre de grandir. Mais vous n'avez rien à demander, ça se fait tout seul, rien que par votre présence, rien que par votre authenticité, rien que par votre humilité, rien que par votre lien avec l'être ultime, rien qu'avec votre lien avec qui vous êtes au fond de vous-même. Qui vous êtes dans cette totalité de maintenant. Donc, se grandir en conscience avec l'intelligence de la lumière, ce que je vous propose, c'est de l'expérimenter en vous-même. Nous allons l'expérimenter dans le cadre de la connaissance silencieuse. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cette notion, la connaissance silencieuse, c'est tout simplement inscrire dans chacune de vos cellules, donc dans votre ADN, et placer l'information dans l'eau de votre corps, de manière à ce que l'information soit permanente, soit inscrite de manière permanente en vous, et soit, à tout le moment, accessible. L'intuition, qui est à la base de notre travail, travaille avec tout le corps. L'intuition, c'est quelque chose qui va chercher l'information tout autant à l'extérieur, dans nos connexions multitemporelles, multidimensionnelles, multispatiales, qui va chercher l'information tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de nous-mêmes, mais non pas dans le cerveau, mais dans ce qui est contenu dans nos cellules, et dans notre ADN, et dans l'eau de notre corps. Donc, je vous propose maintenant d'expérimenter cette intelligence de la lumière, c'est grandir en conscience avec l'intelligence de la lumière. Je vous propose donc de vous poser tranquillement, de détendre les bras, de détendre les épaules, de vous mettre en connexion avec l'extérieur, le bruit du vent, si votre porte est ouverte, le son de la musique, le chant des oiseaux. Là, d'inspirer tout le chien, la lumière qui est contenue dans l'air, de sentir et d'entendre le bruit d'un ruisseau qui coule, ainsi que toute l'énergie qui s'en dégage, de sentir dans votre dos la protection d'une montagne, la protection d'une forêt, de sentir un dragon, à votre droite ou à votre gauche, comme vous le préférez, qui vous protège, sur des collines très douces, de sentir à votre gauche un tigre blanc qui vous protège aussi et qui tourne aussi, dans votre dos, sur les montagnes, la torture. Là, je vous fais faire du feng shui en méditation. Et face à vous, le phénix, le phénix qui peut renaître de ses cendres en permanence. Et là, imaginez une vue très dégagée, la mer, des plaines, d'autres montagnes très loin, et le ciel et l'horizon qui se dégagent. Inspirez le shi, détendez vos épaules, détendez vos bras, détendez vos mains, détendez vos jambes, détendez vos chevilles, j'inspire, et je détends mes cuisses, je détends mes genoux, j'inspire, je détends mes doigts de pied, jusqu'au bout, je détends mes mains, je détends mes doigts, tous mes doigts, un par un, et j'inspire le shi, et je visualise quelque chose que j'aime énormément, un lieu que j'aime énormément, un arbre que j'aime énormément, une personne que j'aime énormément. Et j'inspire, le shi, et j'expire, en ouvrant tout mon cœur à l'amour que j'ai, pour cette personne, et pour ce Dieu. J'inspire le shi, et j'ouvre mon cœur à l'amour, qui irradie vers cette personne, et ce Dieu. Et là, vous êtes en train d'expérimenter l'amour de l'amour, le cœur du cœur. Et là, je vous propose d'inspirer le shi encore plus, bien fortement, et sur l'expire, de visualiser une grande lumière blanche qui emplit tout votre corps. J'inspire, et dans la lumière blanche, tout au centre, un lotus se met en place. J'expire, j'inspire, protéger, mon cœur ouvert, d'amour pour cette personne, ou ce Dieu. J'expire, et je vois le lotus qui s'ouvre doucement, feuille par feuille, pétale par pétale. J'expire, et j'inspire à nouveau le shi, j'entends le bruit de l'eau de la cascade qui descend doucement. J'expire, et cette lumière blanche, irisée, multicolore, va au-delà des frontières de mon corps, tout autour de moi, au-dessus, en-dessous, sur les côtés. J'inspire, et sur l'expire, la lumière authentique va dans tous mes corps subtils, très, très loin, au-dessus de moi, plusieurs centaines de mètres. Tout est très, très loin autour de moi, devant, derrière, à droite, à gauche. Et j'inspire à nouveau, et sur l'expire, j'iradie la lumière divine, la lumière authentique, tout autour de moi, sur des centaines et des centaines de mètres, et pareil, en-dessous de moi. Donc, je forme une bulle de lumière authentique, et qui est en mouvement, et qui, sur mon inspire, et sur mon expire, part de plus en plus loin, et atteint maintenant un kilomètre, puis deux kilomètres, et j'inspire, et sur l'expire, je visualise la lumière authentique qui s'étend sur 5 kilomètres, 10 kilomètres, 15, elle émane tout le temps de moi, en-dessus, en-dessous, tout autour. J'inspire la lumière authentique, le chi extérieur, et j'expire cette lumière authentique qui s'étend maintenant jusqu'à 30, 40 kilomètres tout autour de moi, au-dessus, en-dessous. Et je visualise un filament de lumière, une colonne de lumière qui part au-dessus de ma tête, à travers le huitième chakra, ainsi qu'une colonne de lumière qui part à partir de mon premier chakra, qui s'enfonce profondément dans le sol, et l'autre, celui qui est au-dessus de ma tête, allant très, très au vert du ciel. Et à travers ces deux capteurs, j'inspire, j'inspire l'énergie terrestre, et j'inspire l'énergie cosmique. Le lotus est ouvert à moi dans l'expire. La lumière authentique me baigne entièrement. Je peux m'imaginer en train de nager dedans. Je la sens dans chacune de mes cellules. Je sens les particules de lumière adamantine qui alimentent chacun de mes canaux qui alimentent qui alimentent ma fontaine cristalline, qui alimentent mon cœur du cœur, qui alimentent mon antakarana, qui alimentent chaque partie de moi-même, qui alimentent ma fleur de vie. Et j'inspire et j'expire, baigné de ces particules la dimantine, baigné de cette lumière authentique. En détente, en calme et en accueil, en ressentant votre âme d'enfant s'incarner, qui suit le balai des papillons, qui regarde le lièvre se poser au milieu de la route, qui s'émerveille à la vue du nuage, qui s'émerveille à la vue de toutes les marguerites jaunes et oranges, qui s'émerveille à la vue de la beauté du monde, qui s'émerveille à l'eau qui coule, qui s'émerveille au tourbillon dans la rivière, qui s'émerveille au jeu des nuages, qui s'émerveille au champ des oiseaux. Et je dis gratitude, gratitude pour ce qui je suis, gratitude pour l'instant présent, gratitude pour l'être ultime que je suis, gratitude pour cette part de moi qui arrive à se connecter à cet être divin, à ma part divine, qui est née dans le temps d'avant les temps, gratitude d'être qui je suis. Et j'inspire profondément et j'expire dans un sentiment de félicité qui va s'inscrire avec les particules à d'amantine ainsi qu'avec la lumière authentique dans chacune de mes cellules. Pensez à vos aimés, pensez à vos proches. Envoyez-leur cette lumière en partage. Pensez au lieu que vous chérissez, aux arbres que vous aimez, aux esprits de la nature que vous aimez. Envoyez-leur cette lumière en partage. Envoyez inspirer et envoyez cette lumière à tous les gens qui en ont besoin pour leur conscience, pour développer leur inconscience et pour nous rejoindre, chers frères et chères sœurs, dans cet instant en éternité. Grandir, c'est s'aimer et c'est donner et c'est consacrer sa vie à donner dans l'accueil sans rien demander en retour. Grandir, c'est être soi dans son unicité entièrement, sans rien attendre de personne. Grandir, c'est se développer et en se développant soi-même entièrement, nous participons à une co-création consciente avec les autres pour créer, pour aller encore plus loin dans cet être ultime et dans cette inconscience. tous ensemble. Je vous propose d'ouvrir doucement les yeux et de revenir avec nous. J'espère que cette méditation vous a plu énormément. C'est grandir en conscience avec l'intelligence de la lumière. A l'issue de ça, ma conclusion, c'est arrêter de vouloir, arrêter d'être dans le il-faut, arrêter d'être dans le je-douard. Accueillez, soyez vous-même entièrement, laissez l'intelligence de la lumière œuvrer et faites-lui totalement confiance. Ne demandez plus rien, elle vous présentera, elle vous amènera ce qui vous convient le mieux. Tout ce que vous pouvez vouloir, tout ce que vous pouvez projeter, n'est que quelque chose qui sera projeté à travers les voies l'arc-ontique du désir et de la volonté. Laissez l'intelligence de la lumière œuvrer par elle-même et vous présenter par elle-même les choses. Soyez dans la confiance, soyez dans l'accueil, soyez dans le lâcher-prise totalement. Agissez avec amour, et surtout, agissez avec le plaisir d'être et de faire. Soyez vous-même, soyez à l'écoute de vous-même entièrement, dans votre authenticité et placez vos valeurs dans un certain nombre. Moi, mes valeurs, ma famille est énormément importante, la femme que j'aime est énormément importante, la nature, ma mère, mes enfants, ma sœur, mes animaux, mes arbres, la terre, donnez, vous donnez à vous, partagez à vous et que nous soyons ensemble aussi, font partie de mes priorités. Je vous aime toutes et tous, chers frères et chers sœurs de lumière et dans la lumière, je vous invite à vous retrouver très très bientôt. Je vous propose un cercle tous ensemble, un partage, je vous propose d'activer votre fleur de vie personnelle, fleur de vie qui prend toutes les formes, monochrome et autres, fleur de vie qui se dilate et qui vit en permanence, fleur de vie par lesquelles passent les entrelacs comme autant de réseaux et de circuits de la lumière authentique qui passe en vous-même et le tout, la vôtre, à partir d'un point, le trou noir qui est dans le cœur du cœur. Je vous invite à développer chacun votre fleur de vie. Nous allons la fusionner tous ensemble dans un acte de co-création consciente. Voilà, cette fleur de vie s'étend par elle-même, nous englobe toutes et tous. Je vous aime, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt. Continuez à nous. Sous-titrage Société Radio-Canada